Bonjour à tous, je m'appelle Izuca et aujourd'hui je vais vous montrer un ordre de build en PVZ. C'est mon ordre de build, je l'utilise presque tous les jours sur stream. J'ai environ 70% de gagnant quand je l'utilise. Mais bien sûr, je ne l'utilise pas seulement. C'est entre All-in et Macro, c'est une grande pression. Nous commençons avec le DT drop, puis il y a un push de base. Vous verrez que c'est un push très très fort. Et allons-y pour le jeu ! Nous sommes sur l'Ephéméron et le Protoss à la gauche gauche. Et il y a un Blu Zorg à la gauche droite. Je vais aller dans ma vision et je vous expliquerai le ordre de build. Ok, dans PVZ, nous commençons toujours avec la pâte en front de l'expand naturel. C'est vraiment important. Donc pylons à 14 à cette position. J'ai fait un guide complet sur la pâte en PVZ. Vous pouvez le trouver dans la droite droite de cette vidéo et dans la description, bien sûr. Ok, je scoute après le pylons. C'est vraiment important de scouter après le pylons ou après la portée. Après le pylons, c'est vraiment safe. C'est simplement vraiment safe. Ok, la portée à 16. Et bien sûr, le gaz à 17. Ok, ok, ok. On va, on va scouter. J'ai fait un petit erreur ici. Mais oui. Je vais scouter mon oponente au bon temps. Ne vous inquiétez pas de ça. À 20, je vais ajouter mon Nexus. Et je vais ajouter mon corps cybernétique. À 20. Ok, je scoute. J'ai essayé d'essayer 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 de l'erreur. J'aime faire ce genre de choses. Parfois, l'oponente prend beaucoup de drones. Et oui. C'est bon en termes d'économie. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok. Donc maintenant, nous allons aller au DT opening. Vous verrez que c'est un DT opening très standard que je vais faire. Mais je vais vous expliquer comment faire. Si vous ne savez pas comment faire un DT drop. En PVZ. Donc, simplement, follow ce guide. Cybernétique à 20. Comme ça. Et je vais ajouter mon gaz à 21. Et mon second pilon à 22. Certains joueurs vont garder le scouting. Ici, à cette position. Pour vérifier la base. Je ne le fais pas. Mais ça peut être un erreur. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je le scoute avec mon adepte. Donc, la première unité sera, bien sûr, un adepte. Et je vais ajouter mon adepte. Vous voyez, j'ai gardé mon chrono boost. Mon troisième chrono boost est ici. Donc, l'adepte. Et vous voyez, je ne commencez pas instantanément le Cibernétique. Le Warp Gate sur le Cibernétique. Je vais faire mon Twilight, puis mon Warp Gate. Simplement parce que, comme vous pouvez le voir, L'adepte est à cette position. Et il va scouter mon Cibernétique. Si vous voyez le Warp Gate après la première unité. Il sait que c'est le Twilight Conceal ou la robotique. Si je n'ai pas commencé le Warp Gate, ça peut être un Warp Gate. Et il ne sait pas ce genre d'ouverture. Donc, c'est un petit truc quand vous êtes dans la Ligue Master. Toujours, commencez votre unité. Faisz votre TEC. Puis, le Warp Gate. Simplement. N'oubliez pas, j'ai fait un guide full sur comment le scouter dans ce match-up. Je vais ajouter ce guide dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de abonner à ma chaîne. Et de vérifier la cloche si vous voulez être notifié pour mon prochain guide. J'essaie de faire contenu anglais chaque mois, chaque semaine. Ok. Donc, allons-y encore pour le jeu. Donc, mon adepte va à la base de l'autre. Comme ça. La seconde unité est un Stalker. Pour essayer de tuer le Warp Gate. Et, vous verrez, après mon Twilight, je vais ajouter une robotique. En plus que j'ai assez de gaz. Comme ça. Ok. Donc, vous voyez. Le Warp Gate est essayé de me scouter. Parce qu'il ne sait pas vraiment ce que je fais. C'est la raison pour laquelle le Stalker est ici. Avec mon adepte, j'essaie de scouter combien de drones il y a à cette position. Dans l'expansion naturel. Et je vais vérifier la base de la 3e. Donc, si il y a une base de la 3e et quelque chose comme 8 ou 9 drones dans la 2e base. C'est un buildur standard. Donc, je peux totalement faire mon DT drop. Si il y a quelque chose d'autre, je vais probablement faire un Immortal. J'ai ajouté des batteries. Parce qu'il peut être un Bannick Burst ou une Rotuline. Simplement. Ok. J'ajouterai mon Dark Shrine. Comme vous pouvez le voir, l'Overlord est essayé de me scouter. Ce que vous verrez, c'est la robotique. Mais rien d'autre que ça. C'est très important de mettre le Twilight, comme possible, de cette position. Si vous pouvez. Mais parfois, il y a un scout ici. Ou un ordre de speed. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas un grand problème. Le DT est très safe. Vous ajouterai 3 portes. Avant de commencer votre Facilité Robotique. Votre Prism dans la Facilité Robotique. Et j'ajouterai mon robotique. J'ajouterai le Prism. Et je serrerai mon opponent. Quand je vais à l'opinion avec mon Prism, je vais essayer d'expanser. C'est très important d'expanser. Vous pouvez ajouter un second assimilateur, bien sûr. Ce n'est pas vraiment important. Parce que vous auriez suffisamment de gaz à l'heure du DT Warp. Vous auriez exactement 500 gaz. Ok, donc. Nexus et Pylon. Et après ça, vous verrez. Je vais ajouter ma Forge. Vous voyez ? J'ai mis 3 probes. Oh, c'est un petit erreur. J'ai mis 3 probes dans ce cas. Forge. Ne pas être bloqués. C'est très important de ne pas être bloqués à ce moment. Et si vous faites le build-up parfaitement. Vous faites votre warp à 4 minutes 45 minutes. Certains joueurs le feront un peu plus tard. Comme 5 secondes plus tard. Mais ça dépend seulement de votre gaz. De votre investissement. Si vous avez fait le prochain utilisation avant le DT Warp. Ok. Avec mon DT, je vais essayer de tuer la base. Si je peux, bien sûr. Donc, vous voyez. Ici, je me concentre. La queen. Si il va, je vais essayer de tuer. Et si il reste ici. Simplement tuer unites. Tuer unites. Tuer unites. Et comme vous pouvez le voir ici. Il n'a pas assez de roche. Je vais simplement tuer l'achet. Et je vais juste retourner. Mais comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas tellement d'unites. Dans cette 3e base. Donc, ça peut être totalement un all-in. Donc, oui. Je vais retourner. Je vais essayer de tuer quelques unites. Mais ne perdez pas votre DT. C'est probablement le plus important. Ne perdez pas votre DT. Fais la charge. Et après, vous verrez. Je vais commencer. Le plus 1 attaque. Et je vais prendre le 4e gaze. Le 4e gaze. Mais ici. Il y a une chose importante. Dans ce jeu précis. Dans un jeu normal. Vous allez juste retourner. Vous faites 2 arcons. Et vous essayez de placer votre opponent. Simplement. Vous placer. Vous placer. Et vous prendrez une avantage. Vous placer. Une autre macro. Comme. Vous allez jusqu'à 16 propres. Sur la 3e base. Mais ici. C'est un jeu très spécial. Parce que. Mon opponent. Il va essayer de m'amener. Vous voyez. Il y a beaucoup de roches. Il y a des lignes. Il y a des lignes. Maintenant. Il sera. Un hold. Un hold. Et. C'est pourquoi. J'ai choisi ce jeu. Simplement. Parce que. Il y a. Un hold. Et. Vous verrez. Vous pouvez totalement l'amener. Avec. Avec. Je fais. Immortal. Je. Récale. Je vais faire des archons. Je vais faire des archons. Ici. Simplement. Simplement. Arche. Et. Immortal. Plus. Un attaque. Et. Et. Je vais essayer de la defender. Vous. Devez. Pour. Un. 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 Je vais prendre mon Immortale de cette position et j'ai simplement essayé de faire ma crée ici c'est presque simple quand vous voyez qu'il se concentre sur une unité, vous l'avez pris dès que le Roche et le Ravager attaquent, pour dénager l'attaque des unités. Les unités les plus importantes sont l'Immortale et l'Archon l'Immortale et l'Archon, vous voyez, j'ai save mon Immortale ici c'est force de revenir donc maintenant, je vais simplement ajouter mes portes si le jeu était standard je vais simplement ajouter plus de portes avant de faire Zealot simplement mais ici, j'ai besoin d'une défense donc j'ai plus de unités j'ai des batteries et mes portes sont un petit peu plus tard un petit peu plus tard essayez de ne pas perdre vos unités comme vous pouvez le voir Zealots sont importants ici, vous n'avez pas vraiment besoin d'attaquer vous n'avez pas vraiment besoin d'attaquer il y a un grand risque d'attaquer parce que vous ne savez pas le nombre d'unités qu'il a donc ne pas attaquer restez à cette position et attendez-le si il y a un cercle de Zealings, vous êtes simplement mort je vais juste vérifier pas trop je suis dans un bon endroit je suis dans un bon endroit ok il va à Hydralisk vous verrez, je vais ajouter quelques drones sur mon gaz je ne les ai pas simplement parce que j'étais dans la position où j'ai besoin d'attacher et ce n'est pas très important de prendre un gaz maintenant je vais simplement faire les archons je vais attaquer 3 mortales les archons vous pouvez avoir 3 ou 4 si vous n'avez pas d'attach et restez sur Zealings et le push va aller sur le plus 1 ici je vais attaquer un peu plus tard juste parce que j'attends un all-in et oui ça délèche un peu mon temps mais vous pouvez attaquer l'opposition à environ 7 minutes avec une situation avec une situation avec une situation totale mais il n'y a pas une situation et c'est la raison pour laquelle je vous montre ce jeu parce que ce jeu n'est pas parfait ce jeu n'est pas parfait pour moi mais vous verrez que ce ordre de build est très fort c'est simplement entre pressur et un all-in et vous pourrez gagner beaucoup des jeux simplement sur ce push ce push est très fort donc vous voyez j'ai commencé ma plus 2 en cas d'un fait je peux faire c'est 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 bien vous voyez j'attache j'ai simplement mon adversaire ici il fait un peu de micro donc dans cette situation la plus importante c'est 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 tu as la base 3 si il n'a pas de base 3 vous n'a pas donc j'ai simplement quelques unités je vais essayer de c'est et j'ai simplement mon égile est très simple car vous avez trois ou quatre unités pour juste les immortals sont les plus importantes Donc vous voyez, j'ai essayé de m'aider, mais n'ayez pas trop loin, n'ayez pas trop de unités, surtout si vous êtes dans un bon endroit comme moi. Vous avez 3 bases, 3 bases tout saturées, vous avez le plus 2, vous êtes dans une bonne position. Mais comme vous pouvez le voir, je n'y vais pas à les Templars. Pourquoi ? Les Templars pour l'Archon sont mieux dans une situation d'aujourd'hui. Mais dans un premier push, comme moi, c'est mieux de faire DT. DT est mieux parce que vous pouvez attaquer avec eux, bien sûr. Mais ça coûte un peu moins de gaz. Donc quand vous avez un peu moins de gaz, c'est mieux de faire DT plutôt que des Templars. Mais ça devient très rapide pour faire des Templars pour l'Archon. Ok ? Donc j'ai essayé de faire des damages, j'ai essayé de tuer quelques unités. Et je vais envoyer quelques DT ici pour vérifier si il y a une base de force. Je suis assez sûr qu'il y a une base de force juste parce qu'il n'y a pas de DT. Il sait que j'ai une base de 3. Et si il n'y a pas de DT, il y a probablement une base de 3. Donc je vais envoyer quelques unités. Vous voyez, j'ai essayé de ne pas perdre trop beaucoup ici. J'ai envoyé mon DT et je vais tuer tout. Ici, j'ai juste de retourner parce que cette base est morte. J'ai juste de retourner. Comme je l'ai dit, j'ai déjà dans une bonne position. Dans une plus meilleure position que lui. Donc j'ai juste de retourner. Ok ? Et j'ai simplement joué les Harchons Immortels. J'ai simplement joué les Harchons Immortels. Ok. Donc vous voyez, j'ai essayé de sauver mon DT. Je ne peux pas sauver, pardon. Donc ici j'ai envoyé quelques unités. Et j'ai ajouté plus de portes. J'ai simplement ajouté plus de portes. Je n'ai pas perdu mon Immortel. Les unités les plus importantes, comme je l'ai dit, sont Immortels, Harchons et DT. Mais si vous ne perdez pas d'Immortels, vous êtes en position parfait. Vous êtes juste en position parfait. Et vous voyez, je n'ai jamais arrêté la production Immortel. Vous pouvez jouer sur deux Robots si vous voulez. N'oubliez pas d'ajouter un Observer. Si il y a trop de Hydralisques. Parce qu'il peut être un switch de Lurker. Et vous pouvez mourir sur le switch de Lurker. Mais le Harchons Immortel est une bonne chose. C'est une bonne chose contre les Lurkers. Ok ? Il me essaie d'attacher, il me essaie d'attacher. Vous voyez ? J'ai juste devenu plus et plus fort. Ok ? Il me essaie d'attacher, de faire des damage. Mais non, 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 vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Je vais juste revenir. Je perds mon Prism, ce qui n'est pas très bon. Parce qu'il n'y a pas de micro. Maintenant, je n'y a pas de micro. Ok ? Je fais mon Prism et je commence mon Attaque plus 3. Simplement mon Attaque plus 3. J'ai 4 bases. Il est sur 2 bases. Il est sur 2 bases. Depuis un long temps. Il est le premier sur une position all-in. Donc, c'est presque parfait. C'est presque parfait pour moi. Vous voyez ? Je fais les Templars. Le bâtiment pour les Templars. Simplement parce que je ne sais vraiment pas si le jeu sera long ou pas. Mais ici, il fait un grand erreur. C'est l'attaquant à cette position. C'est bien sûr qu'il va tuer des propres. Mais je serai des unités ici. Des unités ici. Des unités ici. Des unités ici et ici. Et il sera simplement bloqué. Et oui. Il n'y a pas de façon à aller dehors. Vous voyez ? J'attaque ici. J'attaque ici. Et je envoie des unités ici. Et vous verrez. C'est vraiment difficile pour lui. Simplement vraiment difficile. Et c'est un GG. C'est un win. Ce build-on est très fort. C'est simplement très fort. Ici, vous... Ici, je... Ici, je... Ici, je fais... Ici, je fais la version macro. Ici, je fais la version macro. Parce que je... Ici, je fais la version macro simplement parce que l'autre... Ici, je fais la version macro de la version macro. Simplement parce que mon opponent n'a pas GG au premier push. Mais la plupart du temps, il va simplement gagner avec le premier push. Ce qui est vraiment très fort. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaire. Vous pouvez, bien sûr, abonner à mon chaîne. Et mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé. Bye !